... Bonjour et merci de me rejoindre dans cette rubrique Voyage. Je suis Nyasha Moutizwa. Nous entendons souvent le terme du Cap au Caire, mais que diriez-vous de faire une expédition du bas vers le haut du continent ou vice-versa ? Cela semble un peu fou, mais pourquoi ne pas entreprendre l'aventure ? Jetez un coup d'œil à une partie du voyage qui vous attend. Sous-titrage MFP. De nos jours, il y a de nombreuses façons de le faire. En embauchant une société de tourisme professionnelle pour s'occuper de tous les détails, simplement se présenter au Cap ou au Caire et y aller. Découvrez la magnificence immuable de l'Afrique, des vagues déferlantes de l'Atlantique Sud ou du rugissement des chutes Victoria aux plages infinies de l'océan Indien, également les collines luxuriantes du Kenya et bien sûr, au Nil. Vous serez surpris par la diversité, les contrastes et les cultures de votre expédition. Il existe plusieurs itinéraires différents, mais quel que soit l'itinéraire choisi, vous ferez l'expérience de plusieurs déserts traversés de montagnes et de rivières. Pour un forfait standard de 10 semaines, vous traverserez probablement les pays suivants, l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Botswana, la Namibie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Il faut savoir que 3 mois est le minimum de temps que vous pourrez consacrer à l'itinéraire, mais il y a tellement de superbes plages, lacs, parcs animaliers et villes à travers le continent. Vous voyagerez probablement vers un minimum potentiel de 9 pays, et il est évident qu'une énorme planification est nécessaire. Parlons des précautions sanitaires. Les allergies et les intolérances alimentaires empêchent souvent les personnes de voyager. Assurez-vous que votre colis contient des articles sanitaires. Vous devez avoir un certificat de vaccination contre la fièvre jaune et emmenez-le avec vous. Pour toute autre vaccination, adressez-vous à votre clinique médicale du voyageur et prenez conseil. Assurant ce document de voyage, plusieurs compagnies aériennes internationales desservent quotidiennement le continent africain. Sur les expéditions de 4 semaines et plus, il est recommandé de ne pas réserver votre biais de retour pour au moins 24 heures après la fin de l'expédition. C'est pour s'assurer qu'en cas de retard, vous ne manquerez pas votre vol. Maintenant, nous entendons des dirigeants africains tels que Julius Malima qui plaident pour une Afrique unie, la libre circulation des personnes en Afrique et de tous les Africains ayant un passeport. Pour le voyageur africain, la suggestion du Cap au Caire ne sonne pas aussi mal que cela quand on prend en compte le visa. Chaque pays a évidemment différentes exigences en fonction de votre nationalité, mais pour la plupart des Africains voyageant en Afrique, des visas sont disponibles à l'entrée et à la frontière ou ne sont pas difficiles d'obtention pour un court séjour de 7 jours au moins. Un autre conseil est de vérifier que vous avez des pages vierges dans votre passeport. Pour une expédition de 8 à 10 semaines, vous aurez besoin d'un minimum de 14 pages. En termes d'argent, chacun a des besoins et des styles de vie différents. Cependant, pour un forfait standard de 17 semaines, vous rechercherez un minimum de 5 000 dollars. Apportez toutes vos dépenses et vos fonds de visa en dollars américains, cash uniquement. Les billets en dollars doivent être datés de 2009 et plus. Faites le change des notes nationales en celles communes sans les déchirer, sinon elles ne seront pas acceptées en Afrique orientale et australe. Les chèques de voyage et les cartes de crédit ne sont que de l'argent de secours d'urgence. Après les différents procédés administratifs, voici venu le moment pour nous de poursuivre cette aventure incroyable une fois dans la vie. Regardons quelqu'un qui l'a réellement vécu. Marc Beaumont a entrepris ce voyage épique à vélo et établi un record mondial en 41 jours, 10 heures et 22 minutes. Regardez. Le tronçon du Caire à Cape Town est devenu l'une des routes les plus convoitées de la Trans-Afrique. C'est presque exactement 10 000 kilomètres. La grande majorité de ce qui va se passer est hors de mon contrôle, mais c'est l'Afrique. Plus d'un dixième du chemin à travers l'Afrique déjà, ce qui est fantastique. Cette partie du voyage a pris des mois de planification parce que personne d'autre ne s'est rendu sur les rives du lac Nassar et directement à la frontière soudanaise. Je suis en Éthiopie, pays numéro 3. Au Kenya, j'ai une escorte de sécurité avec moi. Il y a eu quelques attaques dans le passé. Je suis dans le pays numéro 5, en Tanzanie. C'est un très bel accueil dans n'importe quel pays couronné par les nuages. C'est stupéfiant. Je commence à percevoir des signes de Cape Town, ce qui est un énorme coup de fouet pour le moral. Et c'est sur cette note épique que nous arrivons à la fin de cette chronique. Envoyez-nous des photos de votre voyage du Cap au Caire sur Twitter Voyagez en toute sécurité et à très vite. Travel safe. T'il next time.